De Loche à Jonzac, en passant par plusieurs hôpitaux de Bretagne, comme ici à Quimperlé, les enquêteurs ont finalement identifié 343 victimes du chirurgien. Moyenne d'âge 11 ans, des viols et agressions sexuelles commis à l'hôpital, souvent en salle de réveil, Joël Le Squarnec avait méthodiquement listé les actes qu'il avait commis sur ses jeunes patients dans son ordinateur. Les supports informatiques sont saisis. C'est l'analyse de ces supports qui permet de mettre au jour des écrits imputables à M. Le Squarnec, pouvant être qualifié de journaux intimes à caractère pornographique, essentiellement pédophiles et couvrant 25 années. Pendant ses 48 heures de garde à vue, le chirurgien a eu d'étranges trous de mémoire, selon le procureur de Lorient. M. Le Squarnec s'est montré plutôt distant et détaché. Il a tout de même fini par concéder certains faits tout en concluant, suivant un degré d'authenticité qui restera à évaluer dans le cadre de l'information, qu'il regrettait le mal qu'il aurait pu causer. Parallèlement, une nouvelle enquête est ouverte pour rechercher d'éventuelles responsabilités dans l'entourage professionnel et familial de Joël Le Squarnec, des personnes qui n'auraient pas dénoncé les faits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada